... Le capitalisme industriel, ça commence avec les gains de productivité qui sont rendus possibles par le machinisme industriel. Qui permet de réaliser des gains de productivité considérables puisque dans certains domaines, ce sont des... Vous êtes sûr que ça ne dérange pas ? Attendez, je vais leur dire. Excusez-moi. La révolution industrielle, le machinisme plus précisément, permet de réaliser au XIXe siècle des gains de productivité très très importants qui vont conduire à une transformation, évidemment, totale de la société occidentale entre le début et la fin du XIXe siècle. Et cette transformation, que moi j'appelle le productivisme industriel, Marx va annoncer, début des années 1860, qu'elle rentrera en crise parce que c'est une transformation dont les gains de productivité ne bénéficient que à la bourgeoisie. Et c'est la raison pour laquelle, d'après Marx, elle va engendrer une série de crises du capitalisme dont lui pensait d'ailleurs que ça conduirait à la destruction du capitalisme. Ça va effectivement engendrer des crises en Europe, aux Etats-Unis, mais ça ne conduira pas à la destruction du capitalisme. Ça conduira à une transformation du capitalisme qui va se développer au début du XXe siècle en Europe, enfin, pardon, pas en Europe, aux Etats-Unis d'abord, puis en Europe et puis dans le monde entier, qui est ce qu'on appelle souvent le fordisme, qui en fait se combine avec le keynesianisme et qui donne finalement ce que nous appelons maintenant, à notre époque, le consumérisme. Cette époque donc du capitalisme consumériste, c'est une époque qui est caractérisée par une redistribution très importante de la productivité, des gains de productivité, pas simplement vers la bourgeoisie. Évidemment, ce qui est le plus connu, c'est, si j'ose dire, la philosophie fordiste, qui consiste à dire que le principe du fordisme, c'est que les ouvriers qui produisent les automobiles puissent les acheter. En fait, c'est un modèle d'ailleurs qui ne fonctionne pas très bien puisqu'il conduit à la crise de 1929, pas lui seul, mais notamment à la crise de 1929. Il ne fonctionne qu'à partir du moment où il y a un réformisme social-démocrate qui est imposé par cette crise de 1929 avec Roosevelt en 1933 aux Etats-Unis et qui repose sur une redistribution, cette fois-ci, par ce qu'on a, le développement de ce qu'on a appelé le welfare state, c'est-à-dire l'état-providence. Au cours du XXe siècle, donc, ce qui fait le capitalisme, c'est le consumérisme. Ce consumérisme, d'ailleurs, est caractérisé par le fait qu'il repose sur une innovation constante, ce que Schumpeter, l'économiste autrichien, appelle la destruction créatrice, parce que même si le fait de redistribuer vers tout le monde les gains de productivité et donc de constituer des marchés de masse, puisque c'est ça le problème, on est passé... Il faut préciser ici que ce qui rend possible le consumérisme, c'est aussi l'organisation scientifique du travail de Taylor, c'est-à-dire une nouvelle augmentation des gains de productivité qui fait qu'on diminue encore les coûts de production énormément, mais ça n'est valable que si on fait des économies d'échelle extrêmement importantes, ce qui veut dire si on produit les automobiles par centaines de milliers d'exemplaires, voire millions d'exemplaires. Et pour ça, ça suppose premièrement que toutes les classes sociales puissent acheter ces produits, et deuxièmement que les marchés deviennent des marchés internationaux. La condition pour cela, c'est qu'on mette en place ce qui s'appelle aujourd'hui le marketing, qui au début du XXe siècle s'appelle les public relations, c'est-à-dire en fait une technique pour convaincre les gens de consommer. Et c'est la raison pour laquelle le XXe siècle est caractérisé par le développement des industries culturelles, parce que ce qui va en fait être la clé du développement du capitalisme au XXe siècle, c'est pas la production, la production ça devient une question, pas triviale, mais je dirais, tout le monde sait faire de la production. En Union soviétique, on produit très bien par exemple. Et aujourd'hui, dans le monde entier, on sait produire, parce que la technologie a fait des progrès énormes. Par contre, vendre, ça devient la difficulté. Et ce qui va faire la puissance de l'Amérique du Nord, c'est moins son appareil de production que son appareil de vente, de distribution, de logistique et surtout de marketing. Et ça va être d'ailleurs l'arrière-plan de ce qu'on appelle le soft power. Alors, c'est ce que j'appelle moi le développement des psychotechnologies, où l'essentiel de la politique américaine va consister à prendre le contrôle des comportements des gens. Et contrôler leur comportement, ça va d'abord consister à contrôler leur appareil psychique. Mais elle l'est ! La théorie d'Edward Bernays est très importante. C'est le fondateur des relations publiques aux Etats-Unis. En 1917, il commence à développer cela. Et c'est le 9-1 Freud, et ça va être l'utilisation de la théorie de Freud, la théorie de l'inconscient et de la libido, au service du marketing. qui est d'ailleurs, à mon avis, une instrumentalisation de la théorie de Freud, une perversion, si j'ose dire, de cette théorie. Mais néanmoins, c'est ce qui va se produire. Et ça va avoir pour conséquence que, moi je soutiens, mais je ne suis pas le premier, le premier à avoir dit ça, c'était Herbert Marcuse, en 1953. Donc il y a déjà plus de 50 ans, presque 60 ans. Je soutiens, après Marcuse, que le capitalisme, c'est avant tout, à partir du XXI siècle, une économie libidinale. Mais ce que j'ajoute, ce que Marcuse ne voyait peut-être pas, c'est que c'est une économie libidinale qui consiste à détruire la libido. Et qu'en fait, du coup, c'est une déséconomie libidinale. C'est-à-dire que c'est une destruction de l'économie libidinale. Nous vivons aujourd'hui une époque où je crois que nous découvrons, depuis 2008 en particulier, en réalité, c'était déjà imaginable, anticipable et compréhensible bien avant. La preuve d'ailleurs, c'est que Marcuse m'a parlé bien avant. Nous-mêmes, quand je dis nous-mêmes, je parle de l'association Ars Industrialis, dont je suis un des fondateurs et le président aujourd'hui. Et nous soutenons depuis 2005 que le système capitaliste, le consumériste est arrivé à ses limites, pour toutes sortes de raisons. Bien entendu, parce que notamment, il détruit la planète au niveau des ressources et de l'environnement. Mais aussi, surtout, je dirais, parce qu'il est devenu insolvable. C'est-à-dire qu'il ne repose que sur de l'insolvabilité. Il détruit la solvabilité d'abord des consommateurs, ensuite des entreprises et même des États. Mais également et surtout, je dirais, qu'il détruit la libido. Et la libido, c'est extrêmement important. La libido, ça n'est pas l'épulsion de M. Strauss-Kahn. C'est exactement le contraire. L'épulsion de M. Strauss-Kahn ou de M. Sarkozy, ou les miennes ou les vôtres, c'est une énergie destructrice. Foncièrement destructrice, parce que foncièrement égoïste et antisociale. Que ce soit l'épulsion de vie ou l'épulsion de mort, comme Freud l'appelle à partir de 1920, ces pulsions sont auto-centrées, égocentrées. C'est-à-dire que l'être pulsionnel ne cherche qu'une chose, c'est la satisfaction de sa pulsion, de sa pulsion, y compris au risque de détruire l'objet de sa pulsion. Par exemple, une femme qu'il consomme sexuellement ou un être qu'il tue parce que la pulsion de destruction, c'est une pulsion meurtrière. La libido, c'est exactement le contraire de ça. Quand je dis que c'est le contraire, ça ne veut pas dire que ça n'a pas de rapport avec la pulsion. Au contraire, la libido, c'est de la pulsion, mais c'est de la pulsion transformée et socialisée. C'est-à-dire que la pulsion est court-termiste, tandis que la libido est long-termiste. C'est la raison pour laquelle Freud, lorsqu'il étudie ces questions à partir de 1920, parle de ce qu'il appelle l'investissement d'objets. La libido investit son objet, et au sens de l'économie, c'est-à-dire qu'elle protège son objet. Un investissement, ce n'est pas une consommation. Je dis tout cela parce que le capitalisme consumériste a commencé, à partir des années 1970, à devenir autodestructeur. C'est très précisément dans l'année 1970 que ça se produit, et pour des raisons que l'on peut analyser historiquement de manière là aussi très précise. Le monde diplomatique, d'ailleurs, en avait parlé, il y a bien longtemps. Mais elle est ! Ça se produit à partir du moment où le capitalisme occidental, et surtout le capitalisme américain et le capitalisme anglais, considèrent que la migration des unités de production vers ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, qui sont en fait maintenant les pays post-coloniaux, l'Asie en premier lieu, mais aussi le monde entier, maintenant cette migration se fait, y compris en Afrique, et bien cette migration est inéluctable, et qu'en plus, pour le capitalisme, elle est bénéfique, y compris pour le capitalisme occidental, parce qu'elle va permettre de détruire les droits sociaux des travailleurs qui produisaient jusqu'à maintenant en Europe et aux Etats-Unis. Et donc il va y avoir une politique qui va être mise en place par ce qu'on appelle aujourd'hui la financiarisation, mais qui est en fait ce qu'on appelle à l'époque la révolution conservatrice, qui va consister à dire, c'est une politique qui est menée sur la base des idées de Milton Friedman, c'est-à-dire de l'école de Chicago d'économie, cette politique consiste à dire il faut laisser tous les appareils de production partir dans le tiers-monde, ça ne pose aucun problème, à condition de conserver le contrôle des marchés financiers. Et à ce moment-là, les marchés financiers vont devenir beaucoup plus rentables, il faut savoir que dans les années 70, la rentabilité du capital est tombée très bas. C'est-à-dire que la baisse tendancielle du taux de profit de Marx est tout à fait réalisée à ce moment-là. La rentabilité des investissements capitalistes est devenue très problématique. Et il n'y a plus de super profit capitaliste. C'est d'ailleurs, on le rappelle régulièrement en ce moment, l'échelle d'écart de revenus entre ceux qui travaillent au plus bas de l'échelle et ceux qui sont en haut, c'est très raisonnable. Elle est de 20 à 30. Aujourd'hui, ce sont des facteurs mille la différence, plus que ça même. Pourquoi ? Eh bien, à cause de la révolution conservatrice. La révolution conservatrice qui va prôner la mondialisation comme financiarisation. C'est-à-dire qu'il y a eu une espèce de subterfuge idéologique qui a consisté à nous faire croire que la mondialisation était l'équivalent de la financiarisation. Alors que c'est pas du tout... La financiarisation, pour moi, c'est pas une mondialisation, c'est une démondialisation, c'est une destruction du monde. Parce que ça conduit à la destruction du monde. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Pourquoi est-ce que ça conduit à la destruction du monde ? Parce que c'est parce que ça généralise ce que j'ai appelé un capitalisme pulsionnel. Ce capitalisme pulsionnel, c'est un capitalisme qui est exclusivement court-termiste. Le consommateur veut consommer très vite, tout de suite, et il jette ce qu'il consomme très rapidement. Parce que c'est devenu un consommateur addictif. Il ne consomme plus du tout par désir de consommer, mais exclusivement par dépendance à la consommation. Comme il y a des gens qui sont dépendants de l'héroïne et d'autres sont dépendants surtout de l'héroïne ou d'autres de psychotropes ou de somnifères, de tabac, etc. Le tabac, c'est le modèle idéal de la consommation capitaliste, consumériste. C'est le modèle idéal parce que c'est absurde, ça tourne tout seul et ça fonctionne exclusivement sur la dépendance. Mais le problème, c'est que ça détruit le fumeur, ça détruit la société, ça détruit la sécurité sociale, etc. Mais en fait, tout le capitalisme contemporain est devenu sur le modèle du tabac. Et ce n'est pas simplement le consommateur qui est addictif, c'est aussi le spéculateur. Le capitalisme financier, de la financiarisation, ce n'est plus un capitalisme d'investissement. C'est un capitalisme qui repose sur le même modèle que la consommation. Il est pulsionnel. Mais elle est ! C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jérôme Kerviel a pu investir 4 milliards d'euros, faire perdre 4 milliards d'euros sur les toxic assets, comme on les appelle, les actifs pourris, à la société générale en France parce qu'ils fonctionnaient de manière addictive, de la même manière que le trader d'UBS en Suisse, pareil, il a fait exactement la même logique. Maintenant, ces gens-là sont condamnés à 100 ans de prison ou à 50 ans de prison ou à 30 ans de prison, mais ils n'ont fait que mettre en place la logique qu'on leur demandait de mettre en place, c'est-à-dire une logique d'addiction. Tout le monde sait que les traders sont des gens addicts. Non seulement, ils dépendent très souvent de la cocaïne, mais en plus, leur plaisir fondamentalement, c'est de prendre un risque qui leur fait des sursauts d'adrénaline, des shoots, des shoots énormes, et ça fonctionne comme ça. Et le système repose là-dessus. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une dérive, c'est le cœur du système qui fonctionne là-dessus. Parce que c'est un système ultra court-termiste qui repose sur d'énormes prises de risques, mais qui permet de faire des bénéfices absolument colossaux. Le problème, c'est que ces bénéfices colossaux se font au risque de la destruction du long terme. Et là, ce n'est pas simplement un risque, c'est plus qu'un risque, c'est une dérive structurelle. Ce n'est pas simplement un risque, c'est la règle du fonctionnement. C'est-à-dire que cette façon de fonctionner du capitalisme conduit inévitablement, premièrement, à la destruction des appareils de production. Parce que les usines sont vendues par appartement, comme on dit, c'est-à-dire en petits morceaux. C'est la logique des LBO et de tous ces fonds financiers de spéculation qui achètent des usines, qui les détruisent, qui font baisser la masse salariale, qui les revendent. Mais c'est aussi la logique de spéculation contre les États. C'est la logique de spéculation sur le blé, sur les matières premières, etc. Et c'est une logique, n'importe qui qui a étudié un peu l'économie, c'est que c'est une logique de destruction de l'économie. C'est ce qu'on enseignait dans les cours d'économie, quand j'étais petit, à l'école, c'est que le pire danger pour l'économie, c'est la spéculation. On ne peut pas l'éliminer. Ça, c'est impossible d'éliminer la spéculation parce qu'il faut des marges de spéculation, si je puis dire, pour que le système fonctionne comme il faut mettre de l'huile dans un moteur. Mais si le moteur se met à fonctionner en consommant l'huile, ça s'appelle un moteur qui va couler une bielle, c'est-à-dire c'est un moteur qui va très vite tomber en panne. Et aujourd'hui, le moteur, il fonctionne à l'huile, c'est-à-dire que c'est la spéculation qui fait fonctionner le moteur. Du coup, le moteur s'écroule. C'est ce que nous sommes en train de dire. Mais ça, c'est la première cause. La deuxième cause, c'est que le consommateur est devenu addict, c'est-à-dire que le consommateur est pathologique. Et du coup, le consommateur est devenu irresponsable. Il est devenu dangereux pour les autres consommateurs, pour lui-même. Il est devenu dangereux pour ses enfants, ce qui veut dire qu'il ne renouvelle pas l'éducation de ses enfants, la santé de ses enfants, etc. Et donc, il met en danger l'avenir d'une société tout court parce qu'une société où les enfants vont mal, c'est une société qui ne pourra plus payer les retraites dans très peu de temps. Donc, c'est une société qui devient insolvable. Troisièmement, c'est un capitalisme qui avait tellement augmenté la différence entre le revenu du capital et le revenu du travail que le travail est devenu insolvable. Du coup, le consommateur ne peut plus payer. Du coup, il est endetté. Comme il est endetté pour suppléer à sa fragilité, les États se sont eux-mêmes endettés. Ils se sont endettés sur des marchés spéculatifs et ils n'ont plus le droit en Europe de battre la monnaie eux-mêmes, c'est-à-dire de fabriquer leurs propres dettes et de contrôler leurs propres dettes. Donc, ils sont pillés exactement comme les entreprises et comme les consommateurs. Mais elle est ! Donc, c'est un capitalisme de bandits. Il faut appuyer des choses par leur nom. C'est un capitalisme de prédation. C'est-à-dire que c'est un capitalisme sans contrôle. Tout le monde sait que le capitalisme, par exemple, qui est apparu au XVIe ou au XVIIe siècle, s'est développé sur la base de l'or de l'Amérique du Sud. Tout le monde sait que cet or de l'Amérique du Sud a été produit par des bandits parce qu'on envoyait en Amérique latine des bandits qui ont... Le Brésil, malheureusement, a été en particulier fondé sur cette logique. On envoyait des bandits, des conquistadors et des prêtres. Mais les bandits arrivaient, ce sont eux qui installaient les dispositifs d'exploitation de la main d'oeuvre, d'abord indienne et ensuite africaine. Et c'était vraiment des bandits. et ensuite, le capitalisme dit, il faut contrôler ces bandits. Une société ne peut pas reposer sur le banditisme ou sur la mafia parce que ça ne peut pas durer longtemps. Donc, on a, à travers la religion catholique, à travers la religion protestante dans les pays du nord de l'Europe et en Amérique ou à travers d'autres modèles qui sont, par exemple, le keynesianisme ou d'autres logiques, on a mis en place des processus de régulation, on a mis en place des logiques de civilisation du capitalisme, si je puis dire. Adam Smith, en particulier, a préconisé beaucoup de choses dans ce domaine et ce qui est catastrophique, c'est que dans les années 70, avec la révolution conservatrice, on a détruit toutes ces limites et donc, on a réinstallé le banditisme à la tête de l'économie. Ce n'est pas pour rien qu'en Union soviétique, enfin, en Russie, en partie, en Italie, etc., c'est la mafia qui contrôle et aux Etats-Unis aussi, d'ailleurs. Et donc, il y a à devenir mafieux du capitalisme qu'aujourd'hui, tout le monde admet. Même Nicolas Sarkozy a dit qu'il fallait moraliser le capitalisme. Ce n'est pas du tout un problème simplement d'économie financière. Si, on revient maintenant au XXe siècle, si la financiarisation s'est opérée, c'est parce qu'il y avait des limites au modèle consumériste. Et que ces limites du modèle consumériste, qui aussi passaient par le rapport du MIT, ce qu'on appelle le rapport Meadows, qui consistait à montrer que le consumérisme allait nécessairement détruire les environnements, allait détruire les ressources énergétiques, qu'il allait y avoir une explosion de limites systémiques, ce qu'on appelle un passage aux limites. C'est ce qu'un économiste français qui s'appelle René Passet a décrit dans un livre qui s'appelle « L'économie qui est le vivant ». Explosions démographiques, épuisement de l'air, mais beaucoup d'autres problèmes qui se combinent avec tout cela. En fait, si la financierisation s'est développée, c'était en réponse à ces limites, mais d'une manière qui consistait non pas à chercher à surmonter ces limites, mais à gagner le maximum d'argent tant qu'il ne restait encore des marges pour gagner le plus possible d'argent. Mais elle est ! En 2008, ce système s'est écroulé. En fait, c'est 2007, c'est bien connu le début du processus. C'est août 2007, l'écroulement des subprimes, la découverte donc du caractère profondément toxique des subprimes. Et en 2008, c'est l'effondrement de AIG et Lehman Brothers. Et c'est le fameux effet domino du système bancaire américain puis ensuite du système mondial. Depuis, je ne vais pas rentrer dans ces détails maintenant, nous avons vu comment tout cela n'a pas été résolu du tout. Comment les États se sont endettés pour suppléer sans aucune condition. Alors qu'il aurait fallu, j'avais publié moi-même un article à cette époque-là en disant il ne faut en aucun cas donner de l'argent en banque sans les obliger à investir cet argent et leur interdire la spéculation non pas en leur interdisant la spéculation mais en leur donnant des obligations d'investissement à long terme. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait pour une raison très précise qui est que les États, Obama aux États-Unis, la Commission européenne en Europe et tous les États européens sont soumis au lobbying des systèmes qui gagnent de l'argent aujourd'hui. Alors les systèmes qui gagnent de l'argent aujourd'hui sont les systèmes qui créent l'insolvabilité. C'est-à-dire que ce sont les systèmes de l'ancien système. Ils continuent à gagner de l'argent. Nous savons qu'ils gagnent de l'argent parce qu'on ne comptabilise pas par exemple ce qu'on appelle les externalités négatives. Comme on ne fait pas rentrer dans le prix du pétrole ou dans le prix du plastique ou dans le prix des médicaments, toutes les externalités négatives qui sont accumulées, évidemment, ils continuent à gagner de l'argent. Si on comptait ces externalités négatives, ils ne gagneraient plus d'argent parce qu'on serait obligés de faire payer très très cher l'extraction par exemple du pétrole ou de je ne sais quoi. Et à ce moment-là, le système évoluerait nécessairement vers un autre système. Mais étant donné que ce sont les États qui prennent en charge ces externalités négatives, c'est ce qu'on appelle la socialisation des pertes, pas simplement pour les banques, mais aussi pour la production du caoutchouc, du pétrole, de tout, eh bien, évidemment, on maintient un système qui est foncièrement toxique. Mais si on tenait compte de toutes ces réalités économiques-là, on arrêterait de faire fonctionner ce système. Très rapidement, il deviendrait non rentable de développer ça. Et on s'orienterait vers un troisième système. C'est le système pour lequel nous plaidons ici. Ici, quand je dis ici, c'est à l'Institut de recherche et d'innovation, qui est partenaire du CCCB de Barcelone, d'ailleurs, mais aussi à Ars Industrialis, avec lequel travaille l'IRI maintenant, et qui est une association que nous avons donc créée, qui rassemble des disciplines universitaires de toutes sortes, mais aussi des ingénieurs, des scientifiques, des médecins, des juristes, des citoyens, des chômeurs, des militants, de tous les partis, parce qu'il n'y a pas l'extrême droite, mais y compris il y a des gens de droite, mais qui réfléchissent sur un nouveau modèle industriel. Ce nouveau modèle industriel, c'est le modèle de la contribution. Nous, nous pensons que le modèle de la contribution va nécessairement se développer parce que c'est le seul modèle qui soit propre. Il est propre au sens où il repose sur la responsabilité partagée de tous. Et il ne repose plus sur l'opposition entre, d'un côté, les producteurs, d'autre côté, les consommateurs. C'est un modèle qui repose sur l'intelligence collective, qui repose sur le partage des responsabilités et surtout sur l'investissement collectif. Quand je dis l'investissement collectif, ce n'est pas simplement, par exemple, le fait que tout le monde ait des actions, c'est le fait que tout le monde s'investisse à libido dans les choses. Le modèle parfait, enfin parfait, il n'est pas parfait, mais disons le plus connu et le plus avancé aujourd'hui de ça, c'est le logiciel libre qui repose sur l'investissement collectif. Tout le monde dans un modèle de production de logiciel libre ou de consommation de logiciel libre en fait peut contribuer à l'évolution du logiciel. Du coup, ce n'est pas un modèle de consommation. Il n'y a plus de consommateurs dans le logiciel libre. Il y a des contributeurs. Alors ces contributeurs peuvent être passifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent décider pendant, c'est mon cas d'ailleurs, j'ai plus le temps aujourd'hui de contribuer en quoi que ce soit, ils peuvent décider de se comporter plus ou moins consommateur, mais ils savent qu'ils sont sur un modèle qui est contributif. C'est-à-dire que le modèle, d'abord, il évolue en permanence. C'est tous ceux qui utilisent Firefox par exemple, le savent, les versions de Firefox qui ressortent en permanence. Et tout le monde peut y contribuer. Ce qui veut dire que c'est un modèle qui repose sur un partage des savoirs. Là, il faut que je précise quelque chose, que je revienne sur les modèles consuméristes et productivistes. Le modèle productiviste, c'était un modèle qui reposait sur la prolétarisation des producteurs manuels, c'est-à-dire des ouvriers. Le modèle consumériste, c'est un modèle qui repose sur la prolétarisation des consommateurs. Qu'est-ce que c'est que la prolétarisation ? Ça n'est pas ce qu'on dit d'habitude. Ça n'est pas... Les prolétaires, ce ne sont pas les pauvres, ce ne sont pas les ouvriers. Il y a des prolétaires qui engoutent beaucoup d'argent. Un prolétaire, c'est celui qui ne sait pas, qui a perdu son savoir. C'est quelqu'un qui, en fait, est devenu dépendant d'un système. En tant que trader, il peut gagner des milliards dans sa dépendance par rapport au système. Mais ce n'est pas le fait qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas d'argent qui fait qu'il est un prolétaire. Ce qui fait qu'il est un prolétaire, c'est qu'il est devenu dépendant d'un système dont il ne sait plus comment il fonctionne. C'est la perte de savoir qui fait la prolétarisation. Au début, ça concerne les ouvriers, donc les savoir-faire, au XIXe siècle. C'est l'époque qui est décrite par Marx. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Marx qui commence par dire que le prolétaire c'est celui qui a perdu son savoir, c'est lui qui dit ça, en 1848, petit à petit, il va confondre ça avec les ouvriers. Parce qu'au XIXe siècle, c'est essentiellement les ouvriers que ça concerne. Mais en réalité, ce n'est pas la bonne définition, ce n'est pas l'ouvrier, le prolétaire. D'ailleurs, un ouvrier, ce n'est pas un prolétaire. Un ouvrier, c'est celui qui sait ouvrager quelque chose, c'est-à-dire qui a le savoir. L'ouvrier a un savoir-faire. Un prolétaire n'a pas de savoir-faire. Un prolétaire, c'est le serviteur d'une machine parce que son savoir est passé dans la machine. Au XXe siècle, le transfert de savoir vers les appareils et les machines se fait du côté des consommateurs. C'est que les savoir-vivre des consommateurs passent dans les médias, dans les cabinets de marketing. dans les bureaux d'études. Et c'est donc le savoir de tout le monde, de tous les consommateurs qui est perdu pour les consommateurs. Et les consommateurs, à la fin du XXe siècle, ne savent plus rien faire. Ils ne savent plus s'orienter dans une ville parce qu'ils ont un GPS, ils ne savent plus il y a un plan de métro parce que, j'exagère un petit peu, mais c'est presque ça. Et ils ne savent plus leur numéro de téléphone, ils ne savent plus rien. Parce que tous les systèmes passent dans le... Tout le savoir passe dans les systèmes. Et au début du XXVe siècle, qu'est-ce qu'on découvre ? C'est qu'Alan Greenspan lui-même ne sait pas comment marche le système financier. C'est lui qui le dit. En 2008, il est auditionné à la Chambre des représentants de Washington qui dit, mais vous êtes le responsable de cette crise. pourquoi avez-vous laissé tout ça se développer ? Il répond, parce que je ne savais plus comment ça marche. Parce que le système nous a échappés à tous. Tout le monde est perdu aujourd'hui. Nous sommes tous des prolétaires. Il ne dit pas ça comme ça, évidemment. Mais c'est ça que ça veut dire. C'est d'ailleurs ce que disent de plus en plus en ce moment les économistes financiers spécialisés. De plus en plus, ils disent, en fait, le gros problème, c'est qu'il n'y a plus de savoir financier. Il est passé dans les systèmes. Alors, ce que nous, nous disons à Arsane c'est que ça, ce n'est pas du tout une fatalité. En fait, cette question-là, le premier qu'il a posé, c'était Platon au IVe siècle avant Jésus-Christ. Lorsqu'il a dit, l'écriture, c'est une catastrophe parce que ça fait passer tout le savoir, la mémoire des jeunes athéniens dans les livres. Ils deviennent dépendants des livres. C'est ce que redira d'ailleurs Emmanuel Kant au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, dans le texte « Was ist aufklärung? » « Qu'est-ce que les lumières ? » Il dit, si vous utilisez mes livres pour qu'ils pensent à votre place, il vaut mieux ne pas lire mes livres. Parce qu'à ce moment-là, il devient dangereux. Ça devient des dogmes. Alors, précisément, la critique de raison pure, ce n'est pas un dogme. Il faut d'abord que vous ayez pensé vous-même, par vous-même, à partir de ce texte, éventuellement contre ce texte. Kant ne dit pas ça exactement dans ces termes-là, mais c'est ce que ça veut dire. Et ça, il le dit d'ailleurs dans la préface à la critique de raison pure. Un livre, dit Kant, c'est très dangereux. Ça peut devenir une espèce de dogme, de bible qui empêche de penser. Mais en même temps, il faut des livres pour pouvoir penser. Donc le problème, ce n'est pas la technique qui fait passer à l'extérieur le savoir, c'est le mauvais agencement entre la technique et les hommes. Nous, nous disons l'économie de la contribution, c'est un réagencement entre la technique et les hommes. C'est ce que nous appelons une économie de la déprolétarisation. Aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de se déprolétariser. Les ingénieurs qui font des logiciels libres, ce sont des gens qui développent un système industriel qui est fondé sur la déprolétarisation. Wikipédia, c'est un système de déprolétarisation du savoir, etc. Et ça se développe dans toutes sortes de domaines. L'agriculture, l'énergie, le médicament, on a mis maintenant des nouveaux modèles de développement de médicaments où les malades sont associés à la conception de l'économie. Et ça, c'est une économie de la responsabilité partagée, ce n'est plus une économie qui est fondée sur la pulsion. La pulsion, je vous le disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui veut être satisfait tout de suite et qui se désinvestit. La libido, c'est le contraire, y compris la libido siendi, comme l'appelle Augustin dans la cité de Dieu. La libido siendi, c'est l'investissement de savoir, le désir de connaissance, qui est d'ailleurs considéré par le christianisme comme un péché. C'est l'origine de la faute de Ève, d'avoir croqué dans la pomme. C'est le serpent qui la pose. Oui, mais on peut transformer cette libido siendi qui est une curiosité en une bonne curiosité, qui est la curiosité de savoir. C'est l'investissement qui donne du... Le savoir, en latin, c'est la même racine que sa péresse, c'est la sapidité, ça donne du goût. Le savoir, c'est ce qui a de la saveur. Aujourd'hui, les consommateurs ne veulent plus consommer. Si vous regardez les chiffres, c'est très paradoxal. Ils consomment de plus en plus, mais ils ne veulent plus consommer. Si vous leur demandez, par exemple, aux États-Unis, une enquête a été faite en 2007, un an avant la crise de l'émane de la chance. En 2007, 81% des Américains disaient que la consommation n'était pas bonne pour leur santé, pour l'Amérique. 81%. Mais ils consommaient quand même. Et ils consommaient même encore plus. Parce qu'ils considéraient que la consommation n'était pas bonne pour eux, mais comme ça les angoissait parce qu'ils ne voyaient pas d'alternative, ils consommaient encore plus pour compenser leur angoisse. Et ça, c'est le capitalisme addictif. Un capitalisme extrêmement dangereux. C'est un capitalisme qui rend fou. Et qui rend fou les consommateurs, mais qui rend fou les présidents de la République, monsieur, par exemple, monsieur, comment il s'appelle, Berlusconi, monsieur Sarkozy ne va pas très bien non plus, monsieur Strauss-Kahn non plus d'ailleurs. Tous ces gens-là vont mal. Ce sont des grands addicts, des grands consommateurs dépendants. Et je pense que il faut confier le pouvoir à des gens qui sont en bonne santé mentale. Et cette bonne santé mentale, c'est une santé qui sait faire avec, qui sait se soigner de son addiction, qui sait se déprolétariser. C'est ça l'avenir politique et l'avenir économique. Cet avenir, il existe aujourd'hui. Il se développe dans toutes sortes de domaines, y compris dans le champ énergétique. Moi, j'ai assisté à une conférence du directeur du développement et de la stratégie de ERDF. En France, ERDF, c'est très important, c'est le réseau électrique national qui a été séparé des unités de production de l'EDF pour faciliter la privatisation des entreprises d'énergie. et bien, ce monsieur, dont j'arrive plus à retrouver le nom là, a déclaré il y a à peu près un mois, tout près d'ici, à la porte de Bagnolet, une conférence à laquelle j'ai assisté. Il a dit, en fait, la vraie issue de la crise énergétique, ce sont les smart grids de troisième génération, c'est-à-dire les smart grids contributifs, où ce sont les consommateurs qui peuvent produire eux-mêmes leur énergie. ils disaient la seule issue de la crise énergétique est là. Le problème, ce n'est pas de savoir si c'est nucléaire, photovoltaïque, éolien, etc. Ce sont des questions importantes, bien entendu. Mais la vraie question n'est pas celle-là. La vraie question, c'est comment on permet à des gens qui sont, par exemple, produisent trop de chaleur. Par exemple, cet appartement où je travaille, en été, il fait très très chaud ici. Si je parvenais à canaliser cette chaleur et à faire rentrer sur le réseau électrique, eh bien, elle contribuerait à cette chaleur. Le fait de me rafraîchir contribuerait, en fait, à produire d'énergie. Et ça, c'est très très important. En fait, nous produisons tous énormément d'énergie. Mais nous la gaspillons. Nous la gaspillons pour une raison très simple qui est liée à la deuxième loi de la thermodynamique qui a été découverte par Sadi Carnot au XIXe siècle. À savoir que l'énergie se perd. Cette énergie qui se perd, eh bien, nous pouvons créer des systèmes pour la récupérer. Et non seulement la récupérer, mais chercher à exploiter rationnellement cette récupération. Ça, ça s'appelle les smart grids. Donc, c'est dans le domaine de l'énergie. On peut développer cela dans toutes sortes d'autres domaines. Dans la production, par exemple, manufacturière. Aujourd'hui, au Sénégal, je le sais, parce qu'il y a des membres d'arts industriels au Sénégal, et aussi parce que je suis des questions d'assez près. Aujourd'hui, au Sénégal, on commence à voir le développement de ce qu'on appelle les Fab Labs. Et les Fab Labs qui se sont développés d'abord au MIT et qui sont très développés aujourd'hui en Hollande, en Europe. Il y en a un aussi à Nantes où je travaille. Ce sont des laboratoires, enfin, ce ne sont pas des laboratoires, ce sont des unités de production très décentralisées avec ce qu'on appelle les imprimantes 3D et des outils de production de nouvelle génération où des pays comme l'Afrique peuvent commencer à produire des choses, par exemple, des appareils électroménagers chez eux avec des machines qui permettent de spatialiser, de produire des objets en trois dimensions à partir de modèles numériques. Et ça, ça commence à se développer sérieusement. Ce sont des modèles très intéressants parce qu'ils permettent d'éviter le transport, par exemple, des produits manufacturés, etc., donc de diminuer l'empreinte carbone énormément et surtout de redévelopper des savoir-faire locaux. Et l'Afrique de l'Ouest est très habituée à ce genre de logique de savoir-faire locaux parce qu'en Afrique de l'Ouest, les voitures, les automobiles neuves ne sont pas rentables. Elles sont beaucoup trop chères, les gens ne peuvent pas les acheter. Du coup, vous le savez bien, il y a une industrie de la récupération au Sénégal en particulier, au Côte d'Ivoire, etc., extrêmement développée. Tous les vieux camions en France ne sont pas détruits, ils partent en Afrique. Les vieilles voitures aussi. Tout ça part en Afrique et il y a là-bas des mécaniciens qui savent refaire les pièces, etc., et qui refont circuler des voitures qui ne roulent parfois pas 500 000 kilomètres. Eh bien, il y a une industrie du savoir-faire, si je puis dire, basée sur des savoir-faire artisanaux en Afrique qui restent très importantes. Eh bien, c'est là que se développent les fablaces. aujourd'hui, ça peut se développer dans les campagnes américaines, par exemple. Il y a un film qui circule beaucoup sur Internet. Il y a un fermier américain qui a développé une industrie des fablaces pour les machines agricoles et où il arrive à développer des machines agricoles qui sont beaucoup moins chères que les machines agricoles des grandes compagnies de genre John Deere ou des entreprises comme cela. Et ça se développe partout. Moi-même, je participe à ce développement-là en Loire-Atlantique dans une région française. Mais elle l'est ! Voilà. Donc tout ça, c'est un nouveau modèle industriel. Ce nouveau modèle industriel, c'est un modèle où il faut investir parce qu'il n'est pas aujourd'hui solvable. Il n'est pas encore tout à fait rentable. Il est rentable dans certains domaines, comme par exemple le logiciel libre, lui qui est devenu rentable. Il y a d'autres domaines où il ne l'est pas. Mais il va le devenir. Quand Siemens, par exemple, a décidé d'abandonner le nucléaire en Allemagne, il a annoncé il y a deux ou trois mois et de se lancer dans des modèles nouveaux énergétiques, ça passe par ce modèle-là. Et moi, j'ai rencontré des industriels allemands qui réfléchissent sur ce modèle. D'ailleurs, j'ai été invité en Allemagne pour travailler sur l'énergie il y a un an avec l'université de Bornholm. Et l'Allemagne réfléchit beaucoup à cela. La seule issue pour la sortie de la crise européenne, c'est de relancer de l'investissement à long terme. c'est de dire on ne mutualise pas les pertes sauf si cette mutualisation des pertes consiste à racheter les dettes passe par un investissement. C'est-à-dire, on dit aux banques oui d'accord, on reprend vos dettes mais vous êtes engagé sur 25 ans pour faire émerger ce nouveau modèle. C'est ça l'avenir. Et si on développe cela, alors là, oui, il y a un avenir économique parce que petit à petit on verra le modèle consumériste diminuer. Petit à petit, on commencera à prendre en compte les externités négatives, c'est-à-dire à faire payer le vrai coût des modèles consuméristes qui deviendra non rentables mais entre-temps on aura créé un nouveau modèle rentable et du coup il n'y aura pas de crise énorme du chômage, etc. Et donc on arrivera à passer cette difficulté. La difficulté en question c'est ce que j'appelle l'économie de transition. Nous sommes en ce moment dans une économie de transition qui est une économie de guerre parce que nous sommes dans une guerre économique et cette guerre je publie un livre bientôt à ce sujet il faut en sortir en négociant un traité de paix il faut négocier un traité de paix économique et ce traité de paix économique il doit dire il y a un avenir à l'économie planétaire c'est l'économie de la contribution mais elle ne peut pas développer dans un état de guerre il faut revenir vers la paix pour arriver à cette paix il faut passer des accords internationaux ces accords internationaux ils passent par une politique financière globale négocier avec la Chine en Chine il y a des gens qui disent ce que je vous dis là en Chine il y a des gens qui réfléchissent à ces questions peut-être même beaucoup plus qu'en Europe aux Etats-Unis beaucoup aussi en Californie et donc il y a des moyens d'une discussion d'une négociation planétaire et il faut repenser tout à fait le rôle de l'OMC le rôle du FMI le rôle de la Banque mondiale par rapport à cela et ça si Occupy Wall Street si Indignados si tous ces mouvements sociaux s'emparaient de ces questions alors ils auraient vraiment une négociation à mener il y aurait vraiment de l'avenir le rôle des médias de masse c'est la principale cause de ces problèmes alors qu'est-ce qu'on appelle les médias de masse pour moi ce qu'on appelle les médias de masse ce sont des industries culturelles telles que les premiers qui les ont théorisées sont Adorno et Horkheimer les industries culturelles qui sont faites essentiellement pour produire des comportements consuméristes la presse écrite n'est pas un médias de masse pour moi au départ elle l'est devenue parce que progressivement les journaux ont été rachetés par les groupes de communication mais normalement la presse ce n'est pas de la communication c'est de l'information donc à partir du moment où la presse est devenue un organe des industries culturelles c'est devenu un média de masse mais autrefois ce n'était pas un média de masse c'était un organe démocratique qu'elle soit de droite ou de gauche moi je considère que ce qui est important c'est que la presse défendre des idées peu m'importe que ces idées soient de droite ou de gauche ou même d'extrême droite ou d'extrême gauche je suis libéral moi de ce point de vue là au sens originel du mot je suis pour que le débat public puisse avoir lieu mais à condition que ce soit un débat public aujourd'hui la presse ne fait plus du tout de débat public la presse il y a des exceptions bien entendu mais en règle générale la presse appartient à des groupes de communication et elle sert essentiellement elle a soumis complètement la ligne éditoriale du journal à des lignes publicitaires c'est pour ça par exemple que je soutiens le monde diplomatique et que outre qu'il m'intéresse bien entendu mais je pense que c'est un journal qui est autonome par rapport à la publicité c'est absolument fondamental et tous les journaux qui sont devenus dépendants par rapport à la publicité sont devenus des journaux qui appartiennent à des groupes de communication et non pas à des groupes de presse alors en France c'est une catastrophe il n'y a pratiquement plus aucun journal qui n'appartient pas à un groupe y compris l'Humanité à son capital TF1 donc l'Humanité qui est le journal du parti communiste français mais à quelques exceptions comme le monde diplomatique mais et puis certains sites comme Mediapart je crois enfin ça il faudrait que je vérifie j'en suis pas absolument sûr mais quoi qu'il en soit récemment d'ailleurs un journal je ne sais plus lequel a été voilà menacé par par un annonceur publicitaire de retirer qui a menacé un journaliste de retirer ses annonces publicitaires s'il continuait à faire des articles contre lui et ça c'est vraiment le problème alors maintenant les médias de masse si on prend au sens large et bien ce sont eux qui ont transformé la libido en pulsion donc ils ont un rôle énorme dans le processus actuel c'est la raison pour laquelle je pense aussi que tout ce qui se passe sur internet avec ce qu'on appelle les médias sociaux les nouveaux médias c'est extrêmement important parce que cela modifie complètement la situation la publicité intervient là aussi d'ailleurs mais la publicité intervient d'une manière je dirais beaucoup moins où elle peut beaucoup moins contrôler ce qui se passe nous nous disons que toutes ces questions sont des questions de pharmaca le pharmacon c'est un remède et un poison nous ne pensons pas qu'une technique soit bonne en soi ni mauvaise en soi nous pensons qu'elle est bonne si on sait se déprolétariser avec elle est mauvaise si on est prolétarisé par la technique donc actuellement il y a des phénomènes de prolétarisation massive qui se développent mais aussi sur le web beaucoup de processus de déprolétarisation la télécratie j'ai écrit un livre là-dessus qui s'appelle la télécratie contre la démocratie pendant la campagne présidentielle française il y a 5 ans là où j'analysais les effets de la télévision en particulier sur les choix politiques en France et j'essayais de montrer que par exemple monsieur Sarkozy n'avait pas été choisi par l'UMP et le parti de droite dont il est membre c'est pas l'UMP qui a choisi monsieur Sarkozy c'est la télévision Madame Royal n'avait pas été choisie par le parti socialiste c'est pas Madame Royal c'est pas le parti socialiste qui avait choisi ce sont les médias c'est-à-dire que les critères de choix des représentants politiques se font sur les critères de la publicité et du marketing et ça c'est évidemment extrêmement dangereux parce que c'est un modèle consumériste c'est le consumérisme politique aujourd'hui Sarkozy malheureusement je pense qu'il n'y a pas que lui et c'est pas simplement à droite d'ailleurs François Mitterrand en France a énormément développé ça Séguéla était le principal conseiller de François Mitterrand quand Mitterrand était vivant d'ailleurs si François Mitterrand a fait venir Berlusconi en France ça n'est pas pour rien non plus comme vous le savez bien un homme prétendument de gauche qui s'appelle Tony Blair en Angleterre a été élu avec le soutien de Rupert Murdoch c'est lui qui l'a fait élire aujourd'hui vous n'êtes pas élu si vous avez les médias contre vous et je ne dis pas ça au sens où Jean-Marie Le Pen ou Georges Marchais en France c'est à dire les staliniens et l'extrême droite ont dit que les médias étaient la cause de tous les problèmes non c'est pas ce que je veux dire et ce que je veux dire par là c'est que si vous ne jouez pas le jeu de ce qu'on appelle les plateaux de télévision le populisme industriel moi j'appelle ça comme ça parce que c'est l'instauration industrielle d'un populisme qui consiste à exploiter les pulsions plutôt que les désirs et bien vous disparaissez de la scène politique ça c'est extrêmement grave maintenant il y a des sujets d'espoir parce que un journaliste avait souligné c'est pas un journaliste d'ailleurs c'était un homme politique italien avait souligné lorsque Berlusconi a enfin été viré que c'est parce qu'il avait il avait refusé de comprendre que les nouveaux médias et le numérique changeaient la donne que Fininvest qui est essentiellement une entreprise de télévision qui était le l'outil par lequel Berlusconi a pris le pouvoir en Italie et bien avait moins de poids parce que les réseaux sociaux commencent à compter énormément dans la population en Afrique du Nord en Tunisie en Égypte ou peut-être aussi en Syrie mais aussi en Europe et aux Etats-Unis alors après on peut faire avec les réseaux sociaux ce que Obama a fait avec les réseaux sociaux Barack Obama c'est-à-dire s'en servir pour se faire réélire peut-être dans une logique qui reste une logique je dirais électoraliste et court-termiste je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux sont la clé du problème je dis que les réseaux sociaux créent une nouvelle possibilité d'action et que là si on a une vraie politique quand je dis réseaux sociaux je veux dire les médias les médias sociaux ce n'est pas simplement Facebook ou tout cela c'est aussi tout ce qui est les sites les blogs etc il y a également Facebook Twitter et toute cette logique si on sait utiliser tout cela qui fait partie de l'infrastructure technique de l'économie de la contribution si on sait développer une politique contributive une intelligence collective contributive etc alors oui il y a un avenir politique qui s'ouvre en ce moment non nous ne sommes plus du tout en démocratie depuis longtemps depuis longtemps c'est pour cela que je combat un peu chez moi en France les gens qui disent comme Jacques Rancière par exemple vous haïssez la démocratie c'est vous qui protégez quelque chose qui n'est pas la démocratie et donc vous discréditez la démocratie Sous-titrage Société Radio-Canada